Salut salut les potos, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un build spécial pour le haut elfe, l'archer du jeu. Il est vraiment pété. C'est mon pote Arox qui a fait ce build. Je l'ai un peu modifié légèrement sous ses conseils bien sûr. Il faut laisser à César ce qui est à César. Et ça dépote. Comme tu peux voir je suis à 102 000 de DPS hors buff. Donc sans buff, un buff. Ce qui est plutôt pété. Si je me buff, je crois que de mémoire je monte à plus de 200 000. Et il est complètement pété. Voilà, 265 000. Et je monte à, tu vas voir la combinaison, mais je tue en gros un boss. N'importe quel boss en quelques secondes. Je vais te montrer de suite l'efficacité du build. Comme ça tu jugeras par toi même si ça vaut le coup ou pas. Donc changez de difficulté. Je suis en chaos niveau 3. Choisis le 3 parce que c'est ce que plus ou moins tout le monde peut faire. Même si je peux faire le 5 en quelques secondes. Je veux que tu puisses voir l'efficacité du build avant de continuer à regarder la vidéo. Ne perds pas ton temps. Mais tu vas voir c'est vraiment un très 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 bon build. Là je ne bouge pas pour avoir la petite zone qui pop. Je te l'explique en même temps. Donc je prends quelques secondes de plus. Je fais pop midriade. Hop. Et là c'est parti. On regarde la vie du boss. Voilà. Je crois que ça parle de lui-même. Voilà. Il est mort. Quelques secondes. Causse 3. Ok. Donc je pense que le build est plus que viable. Je voulais juste te le montrer. Te le prouver. Alors. L'essor. Qu'est-ce qu'il en est ? On commence avec le générateur d'énergie. Flèche au vol infaillible. Niveau 2. Tu prends le rang 2. Ok. Le clic droit. Tire et le fixe supérieur. Rang 2. Je prends mon temps. Pour que tu es bien le temps de mettre l'essor. Tranquillement. Sans pression. Il n'y a pas d'urgence. Là. Moi j'ai mis les sorts. Sur ces raccourcis là. Dans l'ordre là. Tu choisis. Tu fais comme ça t'arrange. L'important c'est les sorts. Je suis directement sur l'arbre des dieux. Je suis directement parti sur le rang 3. C'est ce qu'il y a à mon sens de plus judicieux. Ne prends pas le rang 2. Tu pars directement sur le rang 3. Châtiment du profanateur. Donc là. L'avantage c'est que dès que tu vas invoquer des dryades. Quand elles attaquent les ennemis. Chaque ennemi tué. Par une dryade a une chance d'en faire apparaître une nouvelle. Donc tu vas comprendre l'importance du truc bientôt. Ensuite. En rang 3. Lame tournoyante. Voilà. T'as ton faucon. Ça te permet d'augmenter un petit peu. Les chances de coups critiques. Et vitesse de déplacement. Ça fait toujours plaisir. La zone au sol. Vitale. Ça te permet de slow les ennemis. Et de régénérer ta vie. Régénérer ta vie. Ça va être très très important dans ce build. Je te l'explique bientôt. Donc tu prends le rang 1. Celui-là il est gratuit. Puisque tu l'auras en bonus de 7. A vocation d'une dryade qui attaque les ennemis. Il y a une chance de les immobiliser. Ça s'est péter. Tu vas pouvoir les immobiliser. La dryade reste tant qu'il y a de la vie. Blablabla. Les passifs. Très important. Chasseur solitaire. Rang 3. Là on va commencer à se régaler. Si aucun ennemi n'est proche. La régénération de santé. Les chances de coups critiques sont augmentées. 10% de chances de coups critiques. 307 de régénération de vie. Là ça devient intéressant. Puisque tu vas. On va être axé vachement. Coups critiques. Chances de coups critiques. Et régénération de vie. Tu vas comprendre. Rang 3. Esprit vénérable maîtrisé. C'est sans doute le sort. Le passif le plus important. Les créatures invoquées font plus de dégâts. Et ont plus de vie. Ok ça c'est mignon. Et c'est là que ça devient intéressant. Chaque fois qu'une créature invoquée. On en a un invoque 8. Plus la possibilité qu'elle en invoque d'autres. Quand elle tape. Souviens-toi. Chaque fois qu'une créature invoquée frappe un ennemi. Les dégâts sont augmentés de manière cumulable. Jusqu'à 100 fois. Donc jusqu'à 100 fois. 20% de dégâts en plus. Jusqu'à 100 fois. 20% de dégâts en plus. Je te laisse faire le calcul. Ok. Tu comprends maintenant pourquoi le boss on l'a tué en quelques secondes. Rang 3. Esprit protecteur. Quand tu récupères de l'énergie avec le familier. Ça te donne un bonus de réduction de dégâts. Une petite zone à tes pieds. C'est celle dont je te parlais. Qui régène la vie. On en revient encore à la régénération de vie. Mais tu vas comprendre bientôt pourquoi. Plus un slow. 25% de réduction des dégâts. Et encore cette fameuse régénération de vie. 7 415 c'est pété. Tu vas comprendre toute la magie du build. Donc je résume. On est orienté chance de coup critique. Régénération de vie. Quand les pets tapent. On a une augmentation des dégâts. Et si on regarde bien. Il y a quelque chose qui se passe autour de la régène de vie. La magie. On y vient avec le stuff. C'est là où tu vas comprendre. Le pourquoi du comment. Cette dague. Tu regardes son passif. Une portion. De la régénération de vie. On y vient. Est ajoutée aux dégâts. 129% de dégâts en plus. Tu comprends l'importance de la régénération de vie. En sachant que chaque positif pourcentage que tu rajoutes. 0,2% par exemple. Va augmenter considérablement. Tes dégâts. Ah ça devient magique. Tu pars sur le 7 lume étoile. Avec du chance de coup critique. Et du dégâts. On va voir ensemble comment les obtenir. Tu peux choisir. Chance de coup critique. Damage de coup critique. Damage critique pardon. Et dégâts. Tu choisis peu importe. Je t'ai fait une vidéo sur comment enchanter. Je te mets le lien en haut. Sinon tu la trouveras sur la chaîne. Si j'oublie c'est possible. Ensuite. Donc tu prends le casque. Tu prends tout le stuff. Ici. Tu cherches une amulette toujours. Avec du chance de coup critique. Ça c'est vital. Peu importe l'amulette. Elle se valent plus ou moins toutes. Moi j'ai pris celle là. Parce que quand tu prends une potion. Tu augmentes de 30% tes dégâts encore. Donc c'est pété. Cet arc est très important. Chaque fois que de l'énergie est récupérée. Donc tu en récupères en boucle. Souviens-toi. Tu invoques en plus une petite dryade. Qui elle. Souviens-toi. Va te mettre un buff. A chaque fois qu'elle tape. On va réanalyser en combat après. Maintenant que tu as l'idée du but général. Voilà. Les bagues. Très très important. On part sur de la chance de coup critique. Du dégâts critique. Et du dégâts. C'est très très dur. A avoir une belle bague comme ça. C'est pour ça que c'est là. Elle est pas enchantée. Parce que j'allais me plaît pas encore parfaitement. Ok. Mais là on est sur de l'optimisation. Au top du top. Tu peux choisir. Moi j'ai pris. Coup critique a une chance de rendre de la vie et de l'énergie. Ce qui est plutôt pas mal. Et de réduire les temps de recharge en cours. Voilà. Sur les pièces. Tu cherches toujours. De placer un maximum de régène de vie. Quand tu le peux. Tu pourras pas toujours. Là tu vois j'ai 0,6. Régénération de santé. Etc. C'est ce qui va t'aider. Réduction de temps de recharge. C'est pas mal. Voilà. Après c'est du détail. Là tu as la stat riposte. On s'en fout. T'es pas là pour prendre des dégâts. Donc si tu peux mettre du pourcentage de butin ou autre à la place. C'est très bien. Voilà. Le sphérié. Je te le mets là. J'ai fait mes propres choix. On part pas dans le même sens. Arocs et moi. J'ai peaufiné un peu à ma sauce. On garde en mémoire que c'est son build à la base. A 98%. J'ai juste modifié 2-3 stats. Par exemple ici je suis allé chercher du pourcentage de dégâts en plus. Lui il y allait pas. Il préférait monter plus haut. Peut-être qu'avec sa nouvelle version il ferait comme moi. Je sais pas. Je suis allé chercher du 2% de dégâts ici. Santé. Et de nouveau pourcentage de dégâts en plus. Ok. Là où il y a un choix à faire aussi. C'est quand tu seras vers là. Je suis allé jusque là. Pour reprendre le 6% d'énergie. 2% de dégâts. 2% de dégâts là. Et là. Je sais pas si je vais l'utiliser celui là. Mais je sais que je l'ai déjà de côté. De toute manière. J'ai regardé. J'avais pas un autre point plus rentable. Ici on va s'orienter sur de la santé. Armure. On s'en fout. Toute cette partie là elle ne servira pas. Donc tout ici tu prends pas. Ici tu prends pas. Ici tu prends pas. Enfin. Pour faire ce build du moins tu prends pas. Voilà. Tout ça. Caca. Si tu analyses bien. On va directement chercher le rang 3. Sans passer par le rang 2. Le rang 2 est pas mal aussi. Ça attaque et ça empoisonne. Mais le rang 3 est tellement plus pété. Puisque ça en fait apparaître une autre. Qui à chaque fois peut te mettre un buff. Qui va augmenter fortement tes dégâts. Donc si tu regardes en haut. On a 2% d'armure. 18% de pertes d'armure. Très très important comme stat. Je suis volontairement allé le chercher. Je n'étais pas obligé. Pour rajouter 10% ici. Tu vois. C'est voulu. C'est une stade qui est négligée. Mais qui augmente considérablement le DPS. 18% pertes d'armure. 5% de tendance. Plus 95% de dégâts critiques. C'est énorme. 42% de dégâts. C'est énorme. 13% de santé. C'est 7%. 14% 20% de dégâts. Voilà. Super sympa. Là. Ce que je te conseille. C'est de faire un screenshot. Tu prends en photo avec ton téléphone. Tu te poses tranquillement devant ton PC. Tu mets les points. Comme je les ai mis. Tu peux peaufiner à ta sauce. Si tu le désires. Mais en tout cas. C'est ce build là. Que moi. J'utilise. Je prends un peu de temps. Pour que tu puisses bien screen. Que ce soit bien à l'écran. Tranquillement. Comme ça. Tu auras le build. De A à Z. Alors. Maintenant qu'on a vu un peu. Tout ça. On va aller. Se faire le boss. Et tu vas regarder en bas. A gauche de l'écran. Le cumul. Ici. Du boeuf. Qui va apparaître. Et tu vas voir que. Ça va monter très très haut. Pour info. Chaque. Dryade. Quand elle tape. Augmente tes dégâts de 20%. Tu te souviens. Regarde le debuff en bas. 23. 28. 30. 31. 30. 42. 50. 56. 59. Voilà. L'idée. C'est que plus tes dryades sont en vie. Plus tu pourras. Monter en DPS. 18. 79. 80. Voilà. Je fais gaffe. Juste. Je me concentre. Voilà. Parce que les petits. Les petites. Les petites trashes peuvent te tuer. On a monté à 88. X 20%. Tu imagines tu fais le calcul. C'est pour ça que tu fais autant de dégâts à un boss en chaos niveau 3. La zone au sol ici. Celle là. Tu peux la mettre. Tu es devant le boss. Elle te tiendra en vie. Facilement. Puisqu'on est en max regen vie. Hein. La petite zone qui pop sous tes pieds. Le but c'est de rester dessus le plus longtemps possible. Tu verras qu'il y a énormément une petite zone verte qui va arriver. Je ne suis pas encore trop compris comment elle arrive. Normalement c'est quand je ne bouge plus elle doit arriver. Voilà. Ici. Et ça. Ça te donne encore un bonus. Ok. Super important. Voilà. Là je pense que on a fait plutôt le tour du build des compétences. De l'arbre des dieux. Je vais te monter maintenant l'enchante qu'il faut prendre. Celui que je prends moi. J'ai pensé vraiment à tout. Là je ne me suis pas moqué de toi. Pour rappel. Tu fais bénir un objet. Tu choisis l'objet. La bague je ne l'ai pas enchantée parce qu'elle ne me plaît pas encore. Comme je te l'ai dit je vais l'améliorer. La dague j'attendais. Pour pouvoir te montrer en live. On va partir sur des chances de coups critiques dommages. Donc rouge. Liaison. Vert. Rouge. Liaison. Vert. Donc c'est de là. Quand il y a une liaison ça fait le pourcentage de chances de coups critiques. Ok. Et là on va aller mettre du rouge et du jaune. Sans la liaison. Pour qu'on ait une combinaison rouge jaune. Je te rappelle. Tu as la vidéo qui explique tout de A à Z. Avec le tableau descriptif des bonus que tu peux faire et les combinaisons. Et tu fais faire une offrande. Tout simplement. Comme ça. Tu as tout sous tes yeux. Plus 1% de chance coût critique. Plus 120% de dégâts. Je t'aimais mille l'enchante. Donc là tu as un build de A à Z. Tu as l'arbre des dieux que je t'ai montré. Tu fais une petite capture d'écran ou une petite photo. Tu as l'essor en bas. Et si tu veux. Avec les rangs. Bien respecter les rangs. Parce que tous les rangs ne se valent pas. La roue. Voilà. Le passif. Tu mets ce que tu préfères au choix. Ok. Voilà. Je suis passé à 105 000 du coup. Parce que j'ai en chante. C'est pété. C'est pété. Voilà. J'espère que ce petit tuto t'a aidé. Un grand merci à Arox. C'est mon poteau. Il est souvent sur Twitch. Il stream. Pareil. On stream tous les deux du hack and slash. Et tous les jeux du moment qui nous plaisent. N'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou. Un grand merci à lui. Comme tu peux le voir. Un build n'est pas figé. Tu peux l'améliorer à ta sauce. Selon tes goûts. Moi je suis allé chercher des points que lui. Il n'est pas allé chercher. Et vice versa. Il vient toujours prendre une base. Et l'améliorer. Selon ton style de jeu. Selon tes envies. Si en commentaire tu veux d'autres builds. Genre mage, guerrier, soldat. Tu me le dis. Si ça t'intéresse. Si tu veux d'autres builds pour l'archer. Tu me le dis. Petite astuce aussi. Un conseil. Garde le stuff. De l'arène. Tunique de l'arène éternelle. On va en avoir besoin pour faire un build spécial. Rush map. Tu fais les maps en quelques secondes. Encore un build de Arox. Tu verras. C'est super sympa. Donc garde bien ce stuff. Tu gardes les meilleures pièces. Tu les mets de côté. Et pour l'instant tu pars sur un stuff. Botte de l'humétoile. Je te montre pièce par pièce. Rapidement. Comme ça. Tu pourras être sûr de les avoir. L'arc du pacte. Très important. L'exécutrice. Très très importante. La dague filante. Si tu la garderas pour le prochain but que je te montrerai. Les bagues c'est de ton choix. Mais on cherche du pourcentage de coût critique. De chance de coût critique. Du dégât coût critique. Du dégât. Ça c'est le plus important. Et c'est ce qu'il y a de plus rare à trouver. C'est pour ça que cette bague là. Je l'attends d'en avoir une meilleure pour l'enchanter. Voilà voilà. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a aidé. Laisse un petit commentaire si tu veux d'autres builds. Je te dis à bientôt. Ciao ciao. Si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire. Partage. Abonne-toi. Coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501